Bonjour à tous et bienvenue à ce cinquième webinaire du groupe Pain et de la cellule de veille nationale sur les formats. Aujourd'hui on va vous parler de TIFF pour voir le potentiel de pérennisation d'un format à partir du TIFF. Je suis Erwann Ramondin, je suis le chef du pôle archivage et pérennisation des données numériques aux archives diplomatiques au ministère de l'Europe et des affaires étrangères et je suis accompagné de Pierre Marchandin qui est chef de projet pérennisation dans le même pôle aux archives diplomatiques. Je vais commencer par un petit rappel sur la cellule nationale de veille sur les formats donc pour ceux qui ont déjà assisté à d'autres webinaires donc vous avez déjà pas mal d'informations mais petit rappel est toujours toujours bienvenue. Donc cette cellule nationale de veille est hébergée dans le groupe 1 donc groupe pérennisation d'information numérique hébergé par l'association Aristote et donc dans cette cellule sont membres différentes, sont membres de cette cellule différentes institutions, le CINES, le CEA, l'INA, l'INTIKA, l'UMANUM, le département de la Moselle, le programme VITAM, le ministère de la culture, le ministère des armées, le ministère de la transition écologique et solidaire, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, la BNF et les archives nationales. Donc cette cellule nationale de veille sur les formats a différents objectifs. Le principal objectif c'est vraiment de mutualiser les activités de veille sur les formats comme son nom l'indique parce que voilà c'est vraiment un travail qui est extrêmement complexe, extrêmement qui prend beaucoup de temps et donc l'idée c'est de mutualiser nos compétences sur ces différences, sur ces sujets, sur le sujet de la pérennisation des formats, de sensibiliser tous les professionnels sur le sujet donc à la fois sensibiliser les professionnels qui participent à la cellule et également vous auditeurs de ce webinaire, c'est aussi apporter des éléments d'information sur les formats. C'est aussi contribuer et influer sur les outils le plus possible, outils qui permettent la pérennisation des formats. Et également plus largement et plus globalement notre objectif c'est aussi d'être un interlocuteur francophone dans les travaux internationaux. Ça c'est aussi un point important sur lequel on est en train de travailler aujourd'hui. Donc on a différents groupes de travail. Un des groupes de travail c'est la connaissance des formats et on va justement vous parler d'un des résultats de ce groupe de travail. Ce groupe de travail a pour objectif de réfléchir aux critères de pérennité des formats et de constituer une base de connaissances sur les principaux formats de fichiers et le premier d'entre eux aujourd'hui que l'on va vous présenter c'est le TIFF. Les autres groupes de travail concernent les expertises, notamment pour constituer un annuaire d'expertise française ou internationale sur la problématique de la pérennisation des formats de fichiers. On a un groupe de travail traduction dont si vous avez suivi les autres webinaires dont vous avez pu aussi entendre parler puisqu'on a fait, on a réalisé un certain nombre de traductions d'articles, de manuels, de fiches en langue anglaise, de la langue anglaise vers le français et qui permettent de partager le plus possible cette information, toutes ces informations sur la pérennisation vers un public plus large, un public francophone. On a aussi un groupe de travail sur les outils et les corpus qui nous permet d'identifier les différents outils qui peuvent nous aider à pérenniser des formats et des corpus qui permettent de tester ces différents outils. Alors le programme de la séance il est double, alors évidemment le principal objet de la séance c'est vraiment l'analyse d'un format en prenant l'exemple du TIFF. Donc on va vous présenter cette analyse en deux parties, on va faire un premier point qui rappelle un peu du contexte. pourquoi on a choisi le TIFF, pourquoi on s'est lancé dans ce travail et l'autre point, c'est Pierre qui fera cette présentation, il va vous parler du livrable final et des enseignements qu'on a pu obtenir suite à ce travail. Et enfin on fera un dernier point sur les actualités de la cellule pour vous indiquer un peu les derniers travaux effectués, les prochaines publications et un peu nos objectifs sur les prochains mois et prochaines années. Alors l'analyse d'un format au prisme de son potentiel de pérennisation, donc en partant à partir de l'exemple du TIFF. Donc petit rappel sur les travaux antérieurs qu'on a pu déjà vous présenter, qu'on a déjà publié sur le site internet de l'association Aristote et particulièrement sur les pages de la cellule de veille nationale sur les formats. Ah oui alors j'ai oublié de le dire, n'hésitez pas à consulter notre site internet, le lien est sur les pages de rappel sur la cellule nationale de veille et vous pouvez trouver sur le site internet tous les éléments, des liens vers les publications, directement les publications qu'on a pu faire, ce qui vous permet d'avoir plus de précisions sur notre travail. Et l'analyse du TIFF sera également diffusée sur le site internet. Alors petit rappel sur les travaux antérieurs qui permettent d'expliquer le travail qu'on va vous présenter aujourd'hui. On a pu donc dans les premiers travaux en fait quand on a démarré la cellule nationale de veille sur les formats, le premier travail qu'on a fait dans le sous-groupe connaissance des formats, c'est la construction d'un tableau de récollement. Pourquoi un tableau de récollement ? Un récollement des formats en fait conservés par nos institutions. Ce travail a permis de en fait de prioriser les formats analysés, l'idée qu'on a eue c'était de se dire que finalement il fallait prioriser par le volume en fait et se dire qu'il valait mieux qu'on étudie dans un premier temps les formats que l'on conservait en grande quantité, ce qui nous permettait d'éviter au maximum les risques qui pesaient sur ces formats. En parallèle, on a défini neuf points essentiels à étudier pour connaître le potentiel de pérennisation d'un format. Ces neuf points ont été définis à partir d'éléments disponibles et déjà étudiés par différentes institutions comme la bibliothèque du congrès, l'université d'Harvard, la bibliothèque nationale de France, etc. Et voilà, ça nous a permis de regrouper différentes questions en neuf points essentiels et vous pouvez retrouver les tableaux de récollement, un modèle de tableau de récollement, des tableaux de récollement remplis par les archives nationales, par le CINES et également par nous-mêmes sur le site internet de l'association Aristote et vous pouvez aussi retrouver le lien vers les neuf points également sur le site internet de l'association Aristote. On va en reparler après puisque évidemment cette analyse du format TIF, on l'a fait à partir notamment de ces neuf points. Alors le choix du TIF, comme je l'ai dit tout à l'heure, le tableau de récollement nous a permis d'identifier les fichiers plus importants en volume qui étaient conservés ici aux archives diplomatiques. En fait, on avait fait des récollements aux archives diplomatiques en 2018-2019 et alors ce n'était pas encore dans notre système d'archive électronique, c'était dans un stockage à part et dans la plupart des fichiers collectés en fait étaient des fichiers issus de la numérisation des archives papiers, ce qui explique qu'on ait beaucoup de fichiers au format formatif, qu'il y avait une certaine antériorité, ça remontait au début des années 2000. Ça aussi c'était un point intéressant, c'était d'avoir une antériorité assez forte et donc quasiment 20 ans de production de fichiers au format formatif, de fichiers produits par différentes équipes, différents prestataires et donc avec différents choix qui ont pu être opérés durant ces 20 années. C'était lié aussi, ce choix a été fait aussi à un moment donné où notre atelier de numérisation en fait renouvelait ses méthodes de travail. Il y avait un changement de marché, voilà, il y avait plusieurs aspects qui nous ont poussé à travailler principalement sur le format TIF. Puis en plus, par ailleurs, c'est un format qui est globalement bien connu par les institutions de conservation, il y a pas mal de documentation dessus, mais il y a pas mal de préjugés positifs sur le TIF, mais on a finalement trouvé relativement peu d'informations précises sur la capacité du TIF à pouvoir être un bon format de conservation. On nous disait toujours, il faut faire du TIF, c'est le meilleur format de conservation, mais on savait vraiment, on savait a priori pas trop pourquoi. Alors, les différents objectifs de l'analyse du format. Alors, évidemment, le premier point, c'était de répondre aux différentes questions posées par les neuf points à partir de la documentation disponible pour ce format. L'idée vraiment, c'est pas de faire une étude du TIF à partir de zéro. L'objectif, voilà, est de ne pas réétudier les questions auxquelles d'autres institutions ont pu déjà répondre. L'objectif, c'était vraiment de récupérer toute la documentation disponible, toute la documentation ouverte, notamment en ligne, sur ce format et de synthétiser tous les éléments de réponse pour les neuf points. Vraiment, on ne repartait pas de zéro. Et l'objectif aussi, qui est apparu petit à petit lors de la rédaction de notre grille d'analyse, c'était finalement de traduire ces éléments pour les rendre largement accessibles. Parce que ce dont on s'est aperçu, c'est qu'évidemment, beaucoup d'informations, beaucoup d'études, beaucoup d'analyses, notamment techniques, sur ce format et sur bien d'autres également, étaient en langue anglaise, pas forcément toujours très accessibles. Et donc, on a fait l'exercice de traduire la plupart des informations, toutes les informations que l'on a pu obtenir sur ce format pour les rendre le plus largement accessibles, disponibles et assez immédiatement réutilisables dans un contexte franco-frère. Donc là, je vais laisser Pierre vous parler du livrable. Donc, il y a un tableau Excel, finalement, avec différents onglets. Et donc, Pierre va pouvoir à la fois vous parler du livrable, de la forme de ce livrable, comment on a un peu organisé les différents éléments, les éléments de réponse et quels sont ensuite. Et en parallèle, il va vous parler des enseignements autour de la préservation du format TIF. Donc, Pierre, je te laisse la parole. Merci. Donc, oui, comme vous pouvez le voir à l'écran, le livrable est un tableau Excel avec différents onglets. Donc, vous voyez sur le bas de l'écran les différents onglets, donc une page de titre, le rappel des neuf points qui ont été évoqués par Erwan, et je reviendrai dessus pour les expliciter un peu. Une synthèse de notre analyse qui permet de voir du premier coup d'œil les enseignements qu'on a tirés de l'analyse des différents formats et un onglet par format ou sous-format étudié. C'est-à-dire que quand on étudie un format, on se confronte vite à une question qui est qu'est-ce que c'est un format ? Parce qu'on se rend compte qu'il y a des sous-formats, c'est-à-dire qui partagent certaines caractéristiques d'un format, mais qui ont des métadonnées supplémentaires ou qui ont été transformées par un éditeur en se basant sur un format déjà connu. Donc sur la base de notre récollement, on a identifié quatre formats et sous-formats à étudier. Alors il y en a peut-être d'autres qui sont détenus par d'autres institutions de conservation, mais nous, nous ne les avons pas étudiés. Donc le TIF général, entre guillemets, et quelques sous-types de TIF. Donc un TIF compressé avec une compression de groupe 4 qui est en fait un TIF qui a été utilisé pour effectuer des numérisations en noir et blanc. Un TIF qui est augmenté de métadonnées EXIF. Donc les métadonnées EXIF sont des métadonnées techniques ou descriptives supplémentaires qui grosso modo remplacent les informations qui étaient consignées dans les carnets des photographes du temps de la photographie argentique. Et donc ces métadonnées augmentent les informations qui sont contenues sur le document, sur l'image. Et un format qui a été conçu par un éditeur de numériseurs et d'appareils photo suédois qui s'appelle la SELBLAD et donc qui se base sur le TIF. Mais c'est pareil, il est augmenté d'un certain nombre de métadonnées. Donc je vais revenir en détail sur les différentes pages du livrable avec en premier la page de titre, qui est une page qui comporte, qui contient toutes les informations qui sont communes à tous les formats que nous avons étudiés. Donc les PUID, c'est l'identifiant qu'a le format dans le registre pronom. Le registre pronom, c'est un registre qui est tenu par les archives nationales du Royaume-Uni et qui fait référence en matière de format, c'est-à-dire qu'ils décrivent les différents formats existants ou en tout cas une grande partie d'entre eux. et ce registre sert de base aux différents outils qui permettent d'identifier les formats à l'entrée d'un SAE par exemple. Donc chaque format a un identifiant de la forme FMT slash un nombre. Et donc nous avons compilé ces différents identifiants. Les extensions du format, donc pour le TIF, c'est point TIF TIF ou TI2F. la famille du format, en l'occurrence des formats images, et des identifiants divers de ce format contenus dans les ressources qui peuvent faire référence, je pense notamment aux analyses de la librairie du Congrès qui fournissent vraiment des fiches très détaillées d'analyse des formats dans lesquels nous avons puisé un grand nombre d'informations. On liste aussi dans cette page de titre l'ensemble des ressources qui ont été utilisées pour faire l'étude des formats. Donc c'est essentiellement des ressources web, donc avec l'identifiant de la ressource, son adresse mail, la date de mise à jour. On a également consulté des experts, entre guillemets, des gens qui détiennent une certaine connaissance du format. Par exemple, nous, on est allé voir notre atelier de numérisation qui produit le TIF et qui a donc une connaissance pratique du format. et enfin, un résumé de la démarche qui nous permet de comprendre quels sont les choix que nous avons faits. Donc la granularité, j'expliquais qu'on a choisi d'étudier quatre types ou sous-types de formats et aussi la manière dont a été complété le tableau parce que vous allez voir qu'il est volumineux et donc des questions se posent, notamment quand les ressources ne nous permettent pas de répondre aux interrogations que nous nous posons. Donc la diapositive suivante vous montrera la physionomie de la page de titre avec les différents éléments que je vous ai indiqués avec ce volume, ce haut de la page où nous avons le nom du format et les différents identifiants ainsi que les ressources consultées et donc l'explicitation de la démarche qui est dans la diapositive suivante. Alors, le deuxième onglet du tableau revient sur les neuf points qui ont été considérés pour envisager le TIF à l'aune de son critère de préservation. Je vais revenir rapidement dessus puisque c'est ces neuf points qui ont été la source de nos questionnements. Alors, vous en verrez un aperçu dans la diapositive suivante. Le premier critère, c'est l'adoption. C'est-à-dire que plus un format est adopté par le grand public, par des institutions de conservation, par des professionnels, plus il a de chances d'être implémenté dans des logiciels de création, d'édition, de restitution. Et plus ces caractéristiques vont être stables puisque une modification entraînerait des nécessaires adaptations, des logiciels qui permettent de restituer le format. Un autre critère qui est important du point de vue de la pérennité, c'est l'existence et la mise à disposition de spécifications, c'est-à-dire la mise à disposition par l'éditeur du format, des règles en fait, qui permettent de bâtir le format et qui permettent à nous de comprendre comment il est conçu. Il y a une question également de transparence. Donc, savoir si le format va être accessible à l'aide d'outils spécialisés, ce que l'être humain va être capable de comprendre s'il ne possède pas les outils de restitution adaptés. Voilà, donc il y a des questions d'encodage, etc., qui sont importantes pour savoir si on pourra ouvrir et comprendre plus facilement le format dans le temps. Un critère de compacité, qui est le critère, la capacité du format à contenir un plus ou moins grand nombre de données dans un volume plus ou moins grand. La présence ou non de contenu additionnel embarqué, c'est-à-dire le fait que le format ou le fichier va embarquer avec lui toutes les informations qui sont nécessaires à sa représentation ou bien si ces informations seront stockées par l'utilisateur sur son ordinateur, ce qui peut poser après un problème pour relier les deux et restituer le format. La question est aussi celle des métadonnées, en gros, techniques ou descriptives qui seront embarquées dans ce format et qui nous permettront de restituer plus ou moins bien celui-ci. Quatre derniers critères, qui sont ceux des dépendances externes, que vous ne voyez pas à l'écran. La question, c'est de savoir s'il y a besoin d'un matériel spécifique, alors pas tellement pour les formats images, mais pour d'autres formats, comme des jeux vidéo, l'utilisation d'un joystick ou des choses comme ça. Les questions d'incidence des brevets qui peuvent être bloquantes, notamment pour la restitution du format avec des questions de droit, des questions légales, qui est liée avec celle de l'existence de dispositifs de protection. Et enfin, la résilience du format qui est sa capacité à pouvoir quand même être restituée, même s'il a connu des altérations. Un fichier, c'est une succession d'octets et pour diverses raisons, ces octets peuvent être endommagés. Et donc, ce défaut peut soit empêcher la lecture du format ou soit, dans certains cas, ne pas l'empêcher parce que le format permet de passer outre les petites altérations du fichier. Donc, voilà les questions. Après, les neuf points que l'on souhaitait considérer, chaque point a fait l'objet d'une déclinaison en question. qui permettait de juger la correspondance, en fait, et la façon dont le format satisfait ces différents critères. Et donc, on a ensuite dans notre tableau des analyses par format avec un tableau où ces grandes familles sont listées et les différentes questions que nous nous posons sont indiquées. Alors, vous pourrez voir dans la diapositive suivante et encore celle d'après. C'est Erwann qui fait la diffusion. Du coup, j'ai toujours un petit décalage avec les PowerPoint. Voilà. Donc, nous avons ici l'exemple de la page du TIFF où on voit donc sur cette partie qui est en fait le début du tableau, les informations générales que nous avons trouvées dans chaque ressource. Donc, avec la source d'informations consultées, la mise à jour de la ressource qui est indiquée, la description générale qui est donnée du format parce qu'en général, chaque ressource va donner un aperçu ou un résumé de ce contenu. Donc, cette information est donnée au début du tableau. Une partie dévolue à l'historique du format qui n'est pas un critère de pérennisation mais qui nous permet de garder bien en tête toutes les informations importantes. Et si vous voyez la diapositive suivante, un exemple de déclinaison des questions relatives à un sujet. Par exemple, pour ce qui est de l'adoption, nous nous sommes posés quatre questions. Par qui le format est utilisé ? Est-ce qu'il est utilisé par des professionnels, par le grand public, par des institutions patrimoniales ? Est-ce qu'il est recommandé par l'institution qui est auteure de la fiche ? Donc, par exemple, parfois, les documents ne contiennent pas de réponses. La première ligne, c'est les spécifications qui sont adoptées par Adobe. Donc, Adobe ne va pas donner des recommandations quant à la conservation de son format. En revanche, la deuxième ligne, qui est celle de la bibliothèque du Congrès, donne des informations puisque le formatif, en l'occurrence, est l'un des formats préférés par la bibliothèque du Congrès pour la conservation des images. Et on se demande aussi si le format est implémenté sur de nombreux logiciels ou pas, de conception, d'édition, de constitution, et s'il est stable, c'est-à-dire est-ce que les spécifications évoluent souvent ou non, et le cas échéant, quel peut être l'historique des évolutions. Donc, ces analyses par format contiennent autant de lignes que de sources consultées avec, à la fin, une synthèse des différentes informations collectées, c'est-à-dire que pour une colonne, on peut avoir plusieurs réponses, parfois concordantes, parfois contradictoires d'institutions. Et donc, nous avons créé à la fin de chaque onglet relatif à un format, une synthèse des informations, sachant que dans certains cas, là, on voit un exemple de case blanche, des ressources ne nous ont pas permis de répondre à des questions et que dans certains cas aussi, on n'a pas pu trouver les réponses parce qu'on n'avait pas les ressources. Il nous est arrivé aussi de faire des petits tests par nous-mêmes pour pouvoir répondre à des questions auxquelles les ressources consultées ne pouvaient pas permettre de répondre. Par exemple, avec Erwan, on s'est amusé à altérer des formatifs avec un éditeur hexadécimal pour savoir s'il pouvait s'ouvrir après ou pas. La réponse, c'est qu'en général, il ne peut pas. Voilà, ces dernières lignes forment des synthèses qui ont été compilées dans une page de synthèse qui nous permet de voir en un coup d'œil quel est le potentiel de pérennisation des formats. Cette synthèse, en fait, comme je le disais, résume ce qui a été trouvé dans les ressources, mentionne quand nous n'avons pas trouvé de réponse dans les ressources ou mentionne également nos déductions quand il n'y avait pas de réponse. Vous verrez, par exemple, un petit aperçu sur la diapositive suivante où la ligne correspond à chaque format étudié. La première ligne, le TIFF, la deuxième, le TIFF compressé groupe 4. Par exemple, si vous voyez la diapositive suivante, toutes les réponses sont complétées d'après les informations qu'on a collectées, mais celles qui sont en italique le sont d'après nos déductions ou quand nous n'avons pas trouvé les éléments de réponse, on l'indique. Par exemple, comme je vous ai dit qu'avec nos petits tests, on avait vu que la lecture du TIFF après une altération n'était pas optimale, nous avons mis non en italique. Par contre, on n'avait pas de moyens de répondre à la question de savoir si on avait des moyens internes de contrôle de l'intégrité du format. Donc, qu'est-ce qui nous est le tableau pour en faire un résumé rapide puisque la question, en fait, c'est de savoir pourquoi entendons et dit-on régulièrement que le TIFF est un format très adapté à la conservation. Donc, en parcourant ces différents points, on note certains éléments qui sont assez saillants. Donc, le fait que le TIFF est un format assez vieux, il a été créé dans les années 80 au moment où les premiers numériseurs apparaissaient avec l'idée que les fabricants de numériseurs qui, à l'époque, opéraient en noir et blanc se mettent d'accord sur un format commun plutôt que développent chacun dans leur coin un format propriétaire, ce qui aurait posé des problèmes en termes d'interopérabilité. Donc, là, c'est la première spécification du TIFF qui est apparue en 1986, je crois. et en fait, au fur et à mesure des évolutions de l'informatique et des matériels de prise de vue numérique qui ont permis d'une part de capter la couleur et d'autre part de stocker davantage d'informations sur les disques durs, nous sommes arrivés à la spécification actuelle du TIFF qui est le TIFF 6.0 qui est une spécification qui date de 1992 qui n'a pas été évolue et qui n'a pas évolué depuis, d'où sa grande stabilité. Le TIFF, alors c'est un format propriétaire qui a été créé au départ par une compagnie qui s'appelle Aldus en partenariat avec Microsoft et qui a été ensuite racheté. mais ces spécifications sont disponibles. C'est un format qu'on connaît et dont on connaît bien la construction qui permet d'enregistrer des images de haute qualité, ce qui fait sens pour les institutions de conservation dont nous faisons partie. Ce sont des vues qui sont très volumineuses. une vue peut faire jusqu'à 60 méga octets sans problème. Et c'est un format qui embarque un certain nombre de métadonnées qui sont intéressantes pour la compréhension de l'image et pour sa restitution. Métadonnées qui sont encore plus enrichies dans le cas des TIFF qui contiennent des métadonnées EXIF. Ce qui explique d'ailleurs que dans la documentation qu'on a consultées, le TIFF avec métadonnées EXIF est en général préféré au TIFF sans métadonnées EXIF. Mais même le deuxième est quand même considéré comme largement acceptable. c'est un format sur lequel les brevets ne pèsent pas ce qui est important aussi et donc qui est implémenté dans de nombreux outils de création ou de restitution d'images parce qu'il est vraiment très utilisé par nous les institutions de conservation mais aussi par les professionnels de la photographie. Il est moins utilisé par le grand public en fait ou par la diffusion web puisque en fait ça a grande taille le dessert pour ses utilisations. Donc dans cette étude aussi on a vu les différences entre les différents formats c'est-à-dire que je parlais du TIF ou du TIF avec Montado et Nexif qui bien que propriétaire est bien connu de par la mise à disposition de ses spécifications à contrario le TIF le sous-type de TIF que nous avions identifié qui était créé par les les appareils photos de la marque Asselvade est beaucoup plus difficile à connaître parce que pour le coup les spécifications sont la propriété de la marque qui ne les met pas à disposition ce qui nous a causé d'une part des difficultés pour réunir la documentation donc je n'ai pas mis des vues de la ligne relative à Asselvade mais celles-ci sont beaucoup plus vides où on indique davantage que nous n'avons pas pu trouver de réponse aux questions et voilà son côté propriétaire le fait qu'il soit utilisé produit simplement par les appareils photos d'une marque d'appareils photographiques et qui ne puisse être utilisé que par un nombre restreint de logiciels donc il y a le logiciel de la marque et Photoshop qui sont tous les deux des logiciels propriétaires rendent difficile son adoption dans des institutions de conservation puisque on imagine plus tard ce serait compliqué pour une salle de lecture de se loter d'une licence Photoshop pour donner accès aux images de ce format à ses lecteurs il vaut mieux un format qui soit utilisable avec des outils plus génériques Voilà pour nos premières remarques donc comme je l'indiquais l'idée en fait est de vraiment mettre à disposition de tous ceux qui ont à conserver du tif ou qui veulent se familiariser avec le format l'étendue de 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 la documentation disponible alors c'est pas exhaustif sans doute a-t-on a-t-on oublié des ressources chaque institution pourra y trouver ce qu'elle cherche puisque chacun a ses critères propres pour envisager la collecte ou non d'un document sous une forme donc le livrable qui va être mis à disposition sur le site de la cellule nationale de veille sur les formats est vraiment fait pour que pour que chacun s'en empare le modifie à sa guise ou l'enrichisse d'informations sur des formats que nous n'avions pas jugés pertinents d'étudier voilà c'est une base qui pourra servir à tous nos collègues qui s'intéresseront à à ces formats sachant que donc là le premier exemple est celui auditif et prochainement seront mis à disposition d'autres analyses qui ont été effectuées par nos collègues de la cellule donc sur d'autres types de formats formats mail ou autres merci Pierre donc effectivement comme comme le disait Pierre c'est c'est vraiment une première version de ce livrable et il est un peu il est soumis à votre critique qu'à la critique générale et n'hésitez pas à nous faire vos retours sur sur ce sur ce livrable et voilà éventuellement à poser des questions je ne sais pas s'il y a des questions dans le dans le chat Pierre puisque tu es le seul à pouvoir les voir alors je lis c'est possible de trouver cette documentation actuellement je ne trouve qu'un pdf d'attente donc sur la sur la fiche de toute façon il y a la comme je l'ai dit la liste de tous les toute la documentation qui a été consultée avec les liens on pourra accéder à toute la la documentation que nous avons pu consulter et pour le reste la fiche sera mise en ligne prochainement sur le site de la CIE alors on me demande si un format audiovisuel est en cours d'études WAVE par exemple je ne crois pour l'instant pour l'instant les formats en cours d'études donc WAVE comme tu disais c'est les formats mail notamment container pst inbox et il y a un format zip aussi en cours d'études mais bientôt les formats audiovisuels oui sont étudiés alors voilà c'est assez long à faire comme travail savoir que la fiche TIFF on y est dessus depuis 2020 donc voilà mais de toute façon tous les formats courants que nous avons nous seront étudiés et les formats audiovisuels en font partie bien évidemment et ceux qui souhaitent rejoindre la cellule nationale sur les formats pour faire des études sont bien sûr les bienvenus évidemment alors je vois que ce format livrable est un outil précieux de connaissance des formats peut-on imaginer utiliser cette méthodologie avec un système de notation qui pourrait aussi être un outil de cas stratégique entre plusieurs formats dans le cadre de l'élaboration d'un format par exemple alors c'est un vrai sujet sur lequel on a beaucoup débattu en interne à la cellule notamment dans ce groupe c'est compliqué à faire alors c'est vrai que des institutions l'ont fait les archives nationales américaines ont notamment publié des tableaux assez importants avec un peu ce type de avec des questions et pour chaque question il y avait une notation qui était prévue aujourd'hui on a fait le choix de ne pas mettre de notation parce que déjà c'est compliqué parce que chaque réponse n'est pas notée sur on ne peut pas noter chaque réponse sur 5 par exemple et voilà toutes les réponses n'ont pas forcément la même valeur en termes de pérennisation des formats donc voilà à ce stade on a décidé de ne pas mettre de réponses sachant qu'en plus d'une institution à l'autre les notations chiffrées pourraient être différentes c'est-à-dire que la pondération entre des réponses pourrait être différente d'une institution à l'autre en fonction des outils des habitudes des méthodes de travail des budgets aussi voilà qu'on n'a pas on a fait ce choix de laisser de laisser des éléments plus plus qualitatifs que quantitatifs ce qui nous évite aussi de faire effectivement cette comparaison entre formats on n'est pas finalement notre objectif c'est pas de dire ce format est le meilleur format pour la conservation d'un fichier notre objectif c'est vraiment de se dire si on conserve ce fichier on le fait finalement en toute connaissance de cause aujourd'hui en plus ça c'est aussi un point important c'est que les informations que l'on a mis là sont valables aujourd'hui et on a bien pris garde aussi à mettre la date de mise à jour des informations qu'on a récupéré parce que c'est des choses qui peuvent évoluer alors le TIFF est relativement stable mais sur d'autres formats ça peut évoluer assez vite donc ça aussi c'est un point important donc voilà pour répondre clairement à la question donc pas de notation chiffrée mais voilà d'autres institutions s'y sont essayées donc si vous voulez regarder n'hésitez pas à aller voir les archives nationales américaines donc la NARA qui a publié des tableaux de gros tableaux où ils notent où ils notent chaque format de fichier et on peut récupérer le meilleur enfin le format qui a la meilleure note et le format qui a la moins bonne note par exemple alors vous êtes-vous posé la question des outils à utiliser pour identifier caractériser valider ces formats étudiés oui c'est une des colonnes qui figurent dans le tableau donc elle n'est pas affichée là mais la question s'est posée donc on répond quand on le peut est-ce que le formatif est remis en question comme format de conservation des images qu'en est-il du format JPEG 2000 est-il analysé comme le formatif aujourd'hui on n'a pas fait d'analyse sur le format JPEG 2000 mais ça pourra faire l'objet d'une future analyse il se trouve que nous côté archive diplomatique on n'a pas de JPEG 2000 donc on ne serait pas allé de ce côté là de notre côté enfin en tout cas pour nous archive diplomatique en vue de ce qu'on a collecté on ne remet pas aujourd'hui en cause le TIFF comme format de conservation l'avantage que alors l'inconvénient du TIFF c'est que comme on disait c'est un gros c'est un format de taille élevé peut aller jusqu'à 4 gigaoctets si on veut donc ça peut très rapidement prendre de la place donc s'il y a des problématiques si pour une institution il y a des problématiques d'espace parce que beaucoup de fichiers images et puis avec un poids très élevé le TIFF peut être vite problématique et donc c'est pour ça que certaines institutions ont décidé de remplacer le TIFF par le JPEG 2000 qui dont la compression ne remet enfin je vais porter quelques éléments de réponse mais sans que ce soit définitif parce qu'on n'a pas fait de fiches dessus mais la compression du JPEG 2000 ne remet pas forcément en cause sa capacité à être pérennisée mais ça suppose une bonne connaissance du format quand même et d'avoir des actions de veille sur ce format son avantage étant qu'évidemment il prend moins de place pour une même qualité d'image il prend moins de place que le TIFF et voilà sur les fiches on n'en est qu'au début donc toutes les fiches ne sont pas faites là c'est vraiment la première fiche qui sera publiée tu viens de répondre à la dernière question qui était quelle est la différence entre TIFF en tant que format de pérennisation et format JPEG 2000 c'est parfait et je ne vois pas bonjour envisagez-vous une analyse du DNG est-ce que et que pensez-vous de cette volonté d'harmonie des rots par deux on n'en pense rien aucune idée et pour l'instant le DNG n'est pas forcément prévu mais si des institutions possèdent beaucoup de DNG et ont envie de faire une analyse de ce format vous êtes les bienvenus et nous arrivons à la fin de la liste des questions merci pour vos remarques merci pour vos questions qui montrent qu'il y a un fort intérêt pour d'avoir des éléments d'information sur la capacité d'un format de fichier à pouvoir être pérennisé donc c'est vraiment très intéressant et ça nous pousse aussi à travailler plus avant sur ces sujets-là et à fournir le plus de fiches possible voilà en fonction de nos capacités je voulais faire un dernier point pour parler un peu des actualités de la cellule de veille donc comme le disait Pierre il y a d'autres formats en cours d'études on a déjà parlé ils seront publiés prochainement donc cette fiche sur le TIFF sera publiée très très prochainement sur le site internet de l'association Aristote et donc d'autres fiches vont suivre notamment sur le PST et le ZIP ce que l'on continue à faire évidemment c'est des traductions de documents notamment des documents issus de la Digital Preservation Coalition notamment des documents qui sont en cours de relecture chez nous sur la conservation des bases de données et sur l'accès aux archives nativement numériques et d'autres voilà d'autres documents sont en cours de traduction également nous avons publié dernièrement deux billets de blog un sur la stratégie de pérennisation des archives nationales notamment suite au webinaire qui a eu lieu à la fin de l'année dernière sur le sujet et à venir une prochaine publication sur des échanges que la cellule de veille nationale sur les formats a pu avoir avec la Dutch Digital Heritage Network qui est en gros un équivalent néerlandais du groupe 1 ou de la cellule nationale de veille sur les formats voilà pour les actualités et donc on peut vous remercier de votre attention et vous pouvez évidemment retrouver tous les autres webinaires tous les supports toutes les vidéos également sur le site de l'association de l'association Aristote donc si vous voulez revoir tous les webinaires que l'on a pu faire depuis 2020 n'hésitez pas à vous connecter sur le site de l'association et nous vous remercions merci merci